Alors les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la FAQ que les devs nous ont posté sur le Discord. Alors moi, ce que j'apprécie énormément, c'est cette transparence qu'on peut avoir. C'est qu'à aucun moment, on reste dans le flou. Dès qu'il y a un problème, on a un retour de la part des développeurs. Donc merci tout d'abord pour cette transparence. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui pourraient prendre exemple sur ça. À aucun moment, on peut se souvenir du premier gros patch qui est sorti à quelques jours après le lancement du jeu. J'étais extrêmement surpris. Donc continuez comme ça. C'est comme tout, on peut être d'accord avec les mises à jour ou pas. Mais voilà, on voit qu'ils essayent de faire au mieux pour satisfaire la communauté. Alors la première question, les amis, concerne justement l'événement au début de la saison qui vous oblige à monter la puissance d'1,5 million de points. Et le point qui était à monter, c'est que c'est trop compliqué de monter autant de puissance en si peu de temps. Et donc les devs ont répondu que, en effet, c'est compliqué pour certains comptes parce qu'ils doivent tout simplement entraîner des troupes. Et il n'y a rien d'autre à faire. Alors que sur des nouveaux serveurs, tu as tout à monter. Donc dès que tu as monté ton hôpital, tu vas prendre de la puissance, etc. Dès que tu as monté la GDV également. Et donc, ils réfléchiraient à remplacer cet événement lors de la prochaine saison. Donc voilà, White and Sea, on n'a pas d'effet d'annonce, on n'a pas une annonce extraordinaire. Mais encore une fois, il y a un problème. Il n'y a pas de... Au début, en lisant la question, la réponse, je me suis dit, oulala, ils vont nous faire le clash free-to-play cash player ? Non, c'est ok. On a entendu et on va trouver une solution pour la suite. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que moi, j'apprécie énormément. Ensuite, la deuxième question, elle concerne justement le fait que lorsque vous allez déplacer votre légion proche d'une ville, tu vas ralentir. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Ou voilà, tu essaies de t'enfuir, tu te fais ralentir, clac ! Tu te fais attraper et tu te fais tabasser dans une petite oreille sombre. Alors, ils ont dit que voilà, ce problème a bien été pris en compte, que ça a été optimisé pour la prochaine version, donc la 1.0.17. Et que la collision ne va plus affecter la vitesse de marche. Donc ça, c'est cool. Donc pareil, à voir, est-ce qu'au final, ça ne va pas aussi le rendre broken en PVP ? Mais appréciable. Voilà, ils essayent et je suis sûr qu'ils vont pouvoir nous dégoter un plan B s'il y a le moindre souci. Ensuite, tu as des joueurs qui se plaignent justement de la fin de la saison. Où globalement, une fois que tu atteins la dernière histoire, en tout cas le dernier chapitre du jeu, en fait, tu n'as plus rien à faire. Et ça, je suis d'accord avec eux. D'accord ? C'est que voilà, tu passes une semaine à faire du Farmville. Après, c'est une bonne chose parce que ça te permet de récolter énormément de ressources, de prendre du temps pour développer ton compte et surtout de préparer à la nouvelle saison. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie personnellement. Après, voilà, je peux comprendre que tu as des joueurs qui ont mis par exemple 20 000 balles sur la table. Bonjour, moi je suis T5. J'ai genre un milliard de ressources de chaque type. Je veux jouer en fait. Je peux comprendre. Et donc là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'une saison, ça a une durée de 75 à 85 jours et que ça peut varier de 2 à 3 jours. Mais leur objectif, ce n'est pas que cette saison dépasse 90 jours. Donc ils ont réfléchi à un système pour justement réduire ce temps d'attente pour la saison 1. Par contre, globalement, le plan n'est pas encore abouti. Donc voilà, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'annonce encore une fois fracassante à proposer. Mais c'est pareil, cette plainte a été remontée dès la fin de la première saison. C'est appréciable de voir qu'ils nous disent tout simplement que c'est pris en compte. Mais ils ont aussi l'honnêteté de nous dire, en fait, on n'est pas encore pris les gars. Je préfère qu'ils nous disent, salut, je t'ai entendu. Par contre, là, on ne peut rien faire. Laisse-nous un peu plus de temps que, oui, 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 oui. Ah, attends, j'ai demandé à mon poisson rouge de trouver une solution. Ah, il a dit qu'on va réduire de 50% la durée d'une saison. Voilà, je préfère qu'ils prennent le temps de faire un beau jeu plutôt que, voilà, sous le coup de la pression de nous sortir tout et n'importe quoi. Alors, ici, donc, on a un joueur qui veut un système pour échanger. Donc, les tokens de héros, les speed-up. Donc là, on parle vraiment, notamment sur les boosts de recherche et les fragments de trésor. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il parle des fragments de trésor qu'on a autour de la carte ? Bon, on va savoir. Mais voilà, globalement, en effet, tu as aujourd'hui des joueurs et c'est une très, 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 très petite minorité qui n'ont plus besoin de boosts pour des bâtiments, qui n'ont plus besoin de boosts de recherche et tout simplement, ils sont en train de les stocker. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir un échange. Donc, voilà. Lui demande pour des fragments de héros. Ça, ça peut être un peu cheaté. Après, à voir si, par exemple, par semaine, tu ne peux avoir que 10 fragments d'euros de ton choix. En vrai, ça va. Mais voilà, il faut que... Au final, ces boosts, c'est de l'argent. Il faut que cet argent soit réutilisé ailleurs. Donc, voilà. Ils sont en train de... Ils ont bien pris... Ils vont réfléchir à une solution, justement, pour prendre en compte ce problème. Je pense sincèrement que les développeurs ont déjà une idée. Par contre, encore une fois, c'est une minorité d'une minorité d'une minorité de la communauté. Je pense qu'il y a moins de 20 joueurs qui ont ce problème-là aujourd'hui. C'est-à-dire, bonjour, j'ai tout de maxé. Tous mes bâtiments, tous mes héros. Voilà. Tout est maxé. Et en fait, je veux tout échanger contre des fragments, par exemple, universels. Ensuite, un point sur les hélicsia. Alors, lui, ce qu'il dit, voilà, c'est qu'une fois que ton hôpital est plein d'élixirs, ça serait intéressant que ça soigne automatiquement les troupes qui sont blessées. Exemple, tu as une limite de 100 000 élixirs dans ton hôpital. Tu as 200 000 troupes à l'hôpital. Ça serait cool que, justement, si tu t'es endormi, que tu n'as pas eu le temps d'appuyer sur le bouton pour tout soigner, que automatiquement, si tu génères 5 élixirs par seconde, qu'automatiquement, tu as 5 unités qui soient soignées. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça super comme idée. Ça ferait un bon compromis entre le soin qu'on a eu en début de saison 1, le soin aujourd'hui. Moi, j'adore. Et donc, voilà. Ils sont en train de faire des tests en interne pour voir si ce soin par élixir, cette méthode de soin, ne pénalise pas un peu le gameplay. Et voilà. Ils vont, et ça, c'est une très belle annonce, ils vont nous donner d'autres moyens d'avoir des élixirs dans le jeu, dans les prochaines saisons. Ça, ça peut être bien ou ça peut être mal. Exemple. Bonjour. Pour 14,99, tu as le pass élixir qui te donne accès à 1 milliard d'élixirs sur la saison. Voilà. S'il vous plaît, les devs, ne mettez pas ça en payant. Je pense que le fait d'avoir des élixirs gratuits et tout le monde est au même niveau, c'est une belle chose. D'accord ? Ne me mettez pas des packs avec « Salut, on t'offre. » Voilà, t'achètes ce pack, t'as 200 000 élixirs. Ça serait complètement idiot. Et je pense que ça ferait encore plus de mal que de bien, en fait, à la communauté qui est déjà divisée parce que tu as les free-to-play qui sont peut-être à peine T4 et les gros cashplayers qui sont T5 avec des personnages expertise, 6 étoiles, etc. Je pense que ça peut être pas mal de ne pas mettre un système pay-to-win. Alors, ensuite, il propose de faire un chat pour l'union. Donc, l'union, c'est le système qui a été mis en place après la saison 1 où tu as deux alliances qui vont pouvoir jouer ensemble et ne pas s'attaquer. En effet, je pense que le chat pourrait rapporter une couche d'organisation supplémentaire, de facilité. Aujourd'hui, on utilise Discord, que ce soit BDO avec BDM. On a Discord, ça se passe très bien. Mais en effet, je pense que, voilà, avoir un système en jeu, ça peut toujours faire du bien. Et voilà, ils réfléchissent à cette possibilité d'implémenter ce chat pour, justement, que les joueurs puissent avoir une communication plus simple durant les combats et le développement de la carte. Alors, et là, les copains, nouvelle, plutôt sympa. Alors, question plutôt sympa. Est-ce que les héros avec un talent d'ingénieur peuvent avoir de l'expérience en construisant des bâtiments d'alliance ? Ce qu'ils nous disent, c'est que, voilà, aujourd'hui, la manière dont les héros récupèrent de l'expérience sont... Ils sont satisfaits, en fait, de ce système-là. Et, voilà, aujourd'hui, ils ne pensent pas rajouter cette fonctionnalité. Moi, je trouve ça dommage, les devins. Moi, franchement, je serais... Alors, surtout que ce n'est pas des héros que tu vas... Ce qui est dommage, encore une fois, ce n'est pas des héros que tu vas jouer... Enfin, que tu vas envoyer au combat. À part, peut-être, Craig, qui est super bon. Mais, je veux dire... Ouais, non, après, tu as Nico. Ouais, si, si, tu as Nico qui a un talent d'ingénieur. Donc, salut ! Je vais monter Nico. Ouais, non. Je vois le problème, en fait. Je comprends le problème et... Voilà. Après, c'est comme tout. C'est si tu es capé. Par exemple, bonjour, tu peux avoir que, je ne sais pas moi, 10 000 points d'expérience par jour, ça ne va pas changer grand-chose. Ce n'est pas ça qui fait une différence. Voilà. Bon. Moi, c'est un truc qui m'aurait bien hype. Donc, les copains, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt satisfait des retours des devs concernant un peu cette FAQ. Je suis hype aussi par la suite. Et de manière globale, je suis vraiment content qu'ils prennent en compte nos retours et tu ne pisses pas dans un violon. Même moi, pour avoir un accès direct quand je leur parle, en fait, ils t'écoutent vraiment, ils reviennent, ils reposent des questions. Ce n'est pas juste... Vous connaissez, tu appelles Bouygues et c'est faire... Oui, bonjour, monsieur Sacré-Axe. J'entends votre demande. Non, 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 non. Je ne veux pas que tu entends. Je veux que tu trouves une solution. Donc, voilà, les copains, plutôt très satisfaits. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme toujours, lâche un pouce et quand tu vous as plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur Discord.